Bonjour ou bonsoir chers amis, j'aimerais vraiment partager avec vous une pensée qui vraiment me touche le cœur. Nous devons mettre Dieu au premier plan dans notre vie. Dieu doit venir en première position avant toute autre chose dans notre vie. Oui, notre relation avec Dieu doit être la chose la plus importante avant même le boulot, avant même toute autre chose que vous puissiez imaginer. Vous savez, quand on est dans une famille, quand on est sur une planète, dans un continent, bien sûr, on s'attache à notre environnement, on s'attache à nos êtres chers, à notre famille, à nos amis. Et il n'y a rien de mal en cela parce que la parole de Dieu elle-même nous enseigne qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais à la fois, il nous faut avoir beaucoup de sagesse et discerner la parole de Dieu. Lorsque cette même parole nous dit que si tu aimes ton père ou ton frère ou quelqu'un d'autre plus que Jésus, alors tu n'es pas digne de lui. C'est vrai que pour certaines personnes, cela peut sembler assez confus parce que comment est-ce qu'on peut aimer son prochain comme soi-même et en même temps aimer Dieu plus que tout. Et surtout, lorsqu'on se rend compte qu'il y a la parole de Dieu qui nous dit aussi que Jésus n'est pas venu apporter la paix mais la division. Ça a l'air un peu confus et je méditais là-dessus et je me disais, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que ça veut tout simplement dire que Dieu veut que nous apprenions à aimer notre prochain, à nous aimer nous-mêmes. Bien sûr, Dieu veut que nous aimions notre prochain, mais en même temps, il veut que nous sachions que lui, Dieu, vient avant toute chose. Il veut que nous développions son caractère en apprenant à aimer, à aider les autres. Nous apprenons à nous-mêmes nous développer. Nous apprenons à nous-mêmes grandir spirituellement, à ressembler à Christ. En aimant notre prochain comme nous-mêmes, nous apprenons à ressembler à Christ. Parce que nous apprenons à aimer, tout simplement, Dieu et amour. Alors, sa parole dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais en même temps, Dieu veut que nous sachions que lui, il occupe la première place dans notre vie. Dieu veut que nous sachions qu'il doit occuper la première place dans notre vie. Alors, cher ami, peu importe que tu aies un frère, un frère jumeau, une sœur jumelle, ou même peut-être que vous êtes des triplés, Il faut que tu réalises qu'avant que tu existes sur cette terre, tu étais d'abord un avec Dieu, car tu es sorti du Père. Dieu dit dans sa parole qu'avant même que nous naissions, il nous connaissait déjà. Ce qui veut dire qu'avant que nous soyons de cette terre, appartenions à une famille terrestre, nous appartenions à Dieu et nous sommes sortis de Dieu. Et quand je considère cette réalité, je comprends mieux pourquoi Dieu veut que nous sachions que même si on doit honorer notre famille, on doit aussi le mettre, lui, au premier plan, avant toute chose. Et lorsque nous observons autour de nous, nous réalisons que, très souvent, je vais dire même tout le temps, lorsque quelqu'un a fini sa mission sur terre, lorsque une personne a achevé sa mission sur terre, et qu'elle est prête à être enlevée, à décéder, à mourir, bien sûr, elle sera entourée par sa famille, mais à la fin de l'histoire, que se passe-t-il ? L'âme de cette personne retourne où ? Là-haut, à Dieu, car c'est de là qu'elle est sortie. Car c'est là que tout a commencé, nous sommes sortis du Père. Et lorsque nous mourons, notre âme, notre esprit, retourne à celui qui nous a créés. Et il n'y a rien que notre famille puisse faire pour empêcher cela, absolument rien. Parce que notre famille ne peut pas contrôler, ne peut pas contrôler cette étape de notre vie. La famille peut t'aider à aller à l'école, à avoir une éducation. Mais lorsque le temps pour toi d'aller à la rencontre de celui qui t'a créé arrive, le rôle de la famille s'arrête. La puissance, le pouvoir que ta famille avait sur ta vie, l'emprise, tout s'arrête. Là maintenant, Dieu prend encore le contrôle. Et une chose très importante encore, c'est qu'on va rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait sur cette terre avec le souffle qu'il nous a donné. On vient seul en tant qu'âme et esprit dans un corps. Et on retourne seul en tant qu'âme et esprit en sortant de ce corps. On vient seul en tant qu'âme et esprit. Et on retournera seul en tant qu'âme et esprit pour rendre compte à Dieu, pour aller à la rencontre du roi. Lorsque Dieu nous posera des questions, il nous demandera « Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné ? Qu'as-tu fait du souffle de vie ? » On ne pourra pas dire « Hum, mon père ne voulait pas que j'aille à l'église » ou « Mes frères et sœurs se moquaient de moi alors j'avais honte de ta part ». On ne pourra pas dire ces choses et on sera dans une très mauvaise position si c'était le cas, si on a eu à délaisser Dieu, si on a eu à rejeter Dieu parce que les autres nous jugeaient ou à cause du grand du raton ou à cause du regard des autres. On doit vraiment faire attention et être conscient que un jour viendra où tout ce que nous aimons, tout ce qui nous aime, cesseront de faire partie du plan de Dieu pour nous sur cette terre. Car on aura achevé notre mission sur terre et on aura à rendre compte à Dieu là-haut de ce que nous avons fait, des talents qu'il nous a donnés, du souffle de vie qu'il nous a donnés. La Bible dit dans Jean chapitre 12 verset 25 que « Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle ». Dans Matthieu chapitre 10 du verset 37 à 39, il est aussi écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix ou ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera ». Ces paroles sont très fortes, très fortes. Dans la Bible, un jour, les pharisiens voulaient tendre un piège à Jésus et ils lui posèrent la question suivante. Ils lui ont demandé « Maître, quel est le plus grand commandement ? » Et Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand commandement, le premier. Mais le second lui est semblable. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même et de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Alors, imaginons un peu si Dieu nous déconseille de mettre notre famille en première position, mais de le mettre, lui, en première position. Cher ami, à plus forte raison, l'argent, le plaisir charnel, nous devons faire très attention et veiller sur notre cœur afin de demeurer un avec Dieu, afin de lui plaire, afin de ne pas désobéir à sa parole. Merci, cher ami, de m'avoir écouté et j'espère que ce message vous a édifié. C'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous cette pensée matinale. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501